Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance en hausse ce matin à la Bourse de Paris. Des investisseurs soulagés notamment par le chiffre de l'inflation aux Etats-Unis publié hier. Ce mercredi, c'est l'actualité microéconomique qui prendra le relais avec la publication des résultats trimestriels des grandes banques américaines comme J.P. Morgan ou encore Goldman Sachs. Aux Etats-Unis, toujours le président de la Fed, Jerome Powell s'exprimera cet après-midi lors d'un événement organisé par l'Economy Club de Washington. Les marchés attendent également la publication du livre beige de la Fed. Côté européen est attendue aujourd'hui la production industrielle pour février dans la zone euro. Alors que les déboires du vaccin de Johnson & Johnson qui reportent le déploiement de son vaccin risquent de rendre encore plus chaotiques les campagnes de vaccination européennes. Les valeurs à suivre aujourd'hui à l'VMH. D'abord après la publication de résultats spectaculaires hier. L'envolée des ventes de Louis Vuitton et Dior a permis aux géants français du luxe d'afficher un chiffre d'affaires en progression de 32% au premier trimestre. Les ventes ont atteint 14 milliards d'euros. Mais aussi le groupe Stellantis. Le directeur général a annoncé qu'il allait produire un nouveau moteur dans son usine du Pas-de-Calais qui était selon les syndicats menacé. Saint-Gobain également qui lance un fonds carbone interne. L'entreprise annonce vouloir engager tous ses collaborateurs sur la route de la neutralité carbone à horizon 2050. Et contribuer à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de CO2 du groupe d'ici 2030. Enfin, le spécialiste des énergies renouvelables Voltalia annonce 70 MW de nouveaux projets éoliens en France. Les cours du brut, eux, progressent ce mercredi après l'annonce d'un repli plus fort que prévu des stocks la semaine dernière aux Etats-Unis. Et la révision à la hausse par l'OPEP de sa prévision mondiale de pétrole pour cette année.